12 moyens de rallier les autres à notre point de vue On aurait pu se dire comment convaincre et persuader les autres 12 moyens de rallier les autres à notre point de vue Bonjour et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo sur notre série sur le livre de Darrell Carnegie Comment se faire des amis et influencer les autres Dans cette vidéo, nous allons explorer la partie 3 du livre où Carnegie partage 12 moyens efficaces pour rallier les autres à notre point de vue Si vous n'avez pas encore vu les deux premières parties, je vous encourage à les consulter en suivant les liens en description que je mettrai par ici Surtout la première vidéo, la première vidéo je me lance même un petit défi intéressant Et je vous encourage à participer Et n'oubliez pas cette vidéo en dessous contient le lien en description du livre de Darrell Carnegie Comment se faire des amis C'est un lien infilié pour acheter le livre et que ça me rémunère du jouya Ça me permet de continuer les vidéos, ça m'encourage, ça me soutient Donc si vous voulez acheter le livre, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien là Passons tout de suite au vif du sujet en plongeant dans les chapitres Chapitre 10 Ne pas argumenter inutilement Le chapitre 10 m'a particulièrement marqué Carnegie y cite une épitaphe Oui, cette citation illustre bien qu'il ne sert à rien de toujours argumenter pour avoir raison Il faut savoir faire des concessions et éviter de mettre en colère inutilement les autres Comme c'est une émotion, la colère, que je travaille personnellement, j'ai retenu cette leçon On juge une personne à ceux qui la met en colère Remercier les autres d'amener un autre point de vue est également crucial J'ai vraiment bien aimé quand il dit, quand il remercie les autres Justement, souvent, en fait, Dale Carnegie donne des exemples vraiment précis, des situations C'est pour ça que c'est très intéressant de lire directement les livres Et j'ai adoré ce que, plutôt que de dire Non, c'est pas vrai, t'as pas raison Eh bien, de dire J'aime bien que tu amènes un autre point de vue Ça me permet de réfléchir, de voir les choses autrement Mais, pour moi, voilà, on peut le dire toujours autrement On n'a pas besoin de s'énerver, de s'emporter, de se mettre sur ses grands chevaux Et, justement, la colère La colère ! Si vous vous emportez sur un thème, sur un sujet C'est peut-être qu'il y a quelque chose à travailler en vous Attention, je dis ça pour moi Ne vous sentez pas forcément pris à partie La colère, c'est mon domaine Et, du coup, je sais Si je me mets en colère Il faut d'abord que je regarde pourquoi je me mets autant en colère Mais, c'est vrai que ça définit Souvent, c'est parce qu'on est touché dans nos valeurs, par exemple Enfin bref Je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet Sinon, ma vidéo va trop durer Elle va durer 40 minutes Bref, il reprend aussi l'idée Que, dans un partenariat, si les deux personnes partagent la même idée Alors, c'est qu'il y a une personne des deux qui n'est pas nécessaire Et oui, c'est intéressant d'avoir cette vision des choses C'est que, pourquoi faire un groupe pour avoir la même idée ? Ou pour faire la même chose ? Si, dans une cuisine, on prend l'exemple d'un restaurant Si dans une cuisine, tout le monde s'occupe de la plonge Ou tout le monde s'occupe de la découpe Forcément, ça n'a ni queue ni tête Et bien, c'est pareil Pour les idées, il faut avoir un ensemble d'idées différentes Pour nous amener à aller plus loin, aller plus en profondeur dans les idées C'est vraiment une nécessité Et avoir un désaccord sur un sujet Montre que nous avons déjà un point commun Le sujet, c'est que ça nous intéresse Donc, finalement, être en désaccord avec quelqu'un, c'est avoir un même centre d'intérêt Ah ! Ça, ça nous fait réfléchir, non ? Enfin bref, j'ai adoré ce chapitre-là C'est un de mes chapitres préférés, je l'avoue Chapitre 11 Éviter l'opposition Le chapitre 11 poursuit sur cette lancée Pour ne pas se faire d'ennemis, il est essentiel de ne pas être dans l'opposition Carnegie conseille de lire l'autobiographie de Benjamin Franklin J'ai également retenu une citation du pasteur Luther King qui est Je juge les gens selon leurs principes, à eux, pas les miens Je juge les gens selon leurs principes, pas les miens Bah oui ! Si on se met d'un point de vue par exemple Je suis célibataire sans enfants Et je juge une personne qui est mariée trois enfants Et je dis, ah, elle n'a même pas eu le temps de faire la vaisselle Bah oui ! Mais de son point de vue, peut-être qu'elle a eu d'autres choses à faire entre temps C'est un exemple bateau, mais vous voyez où je veux en venir Dans le livre, il y a des meilleurs exemples, vraiment meilleurs J'ai vraiment aimé cette perspective qui permet d'être plus tolérant D'avoir plus d'ouverture d'esprit aux autres, envers les autres Chapitre 12 Admettre ses torts Ça c'est important aussi Le chapitre 12 nous rappelle l'importance de reconnaître ses erreurs Si vous avez tort, admettez-le et faites votre mea culpa Cela va non seulement montrer votre intégrité Mais ouvre également la voie à une résolution plus rapide et harmonieuse des conflits Et là, c'est la balance qui vous parle Il faut vraiment penser à s'excuser A dire, tu avais raison dans le cas où c'est vrai C'est important Ça va, vous voyez, on revient sur la partie 2 Ça va revaloriser la personne Lui dire, tu vois, sur ce sujet-là, tu avais raison Tu avais bien vu Tu avais eu le bon sens critique Tu avais ce qu'il fallait, voilà Et puis, regarder les choses d'un autre œil Quand on est dans une situation de conflit Les choses sont tendues On n'est pas bien avec l'autre personne On ne veut pas la regarder On ne veut pas lui dire bonjour Enfin, vous voyez que des fois Dans le travail Ou dans nos relations familiales Parfois, il y a des situations comme ça qui sont tendues Des fois, dire Ah, en effet, tu avais raison Ah, c'est faire un pas vers l'autre Et du coup, on est presque automatiquement pardonné Soyons réalistes Et puis, on revient à avant Dire, bon, je suis désolée J'aurais dû t'écouter Ne serait-ce que pour avoir un autre avis Une autre idée M'ouvrir l'esprit Et puis, comprendre ton point de vue Ah, ça change les choses Chapitre 13 Être amical dès le début Le chapitre 13 préconise d'être amical Dès le début d'une interaction Établir des relations positives Dès le départ Ça facilite grandement la communication Et développement des relations solides C'est un peu comme le programme qui dit La première impression est souvent la bonne Si vous arrivez avec un non Si vous arrivez avec un un Déjà, en conflit Forcément, qu'est-ce qu'on garde en souvenir ? La situation conflictuelle Et on n'apprécie pas forcément la personne Même si après, elle fait des choses fabuleuses Soyons honnêtes Chapitre 14 Le principe de Socrate Le chapitre 14 met en lumière Le principe de Socrate Poser des questions De manière à obtenir Le oui De la part de l'interlocuteur Je vous disais Faut pas partir avec un non Et bien, c'est exactement ça Bon d'accord, j'avais déjà lu le livre C'est pour ça peut-être Que j'ai dit cette phrase-là Mais forcément Ce principe de Socrate Je crois que je vais le retenir Je vais le marquer en grand Parce qu'il est aussi très 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 intéressant Obtenir le oui De la part de l'interlocuteur Cette technique favorise Une dynamique positive dans la conversation Et facilite l'accord mutuel Si vous dites T'aimes bien boire de l'eau ? Oui Tu veux que ton eau soit bonne ? Oui Pourquoi tu n'achèterais pas un British Berkfield ? Enfin, je prends vraiment un truc tout bête Et je n'ai pas de partenariat ni rien C'est vraiment juste pour vous dire Tu aimes le soleil ? Oui Mais quand tu dors, tu n'aimes pas le soleil ? Oui Donc Il te faut des rideaux ? Ah oui Vous voyez, c'est tout bête Mais quand la personne est déjà dans le oui Encore une fois Il y a vraiment des meilleurs exemples Dans le livre Je vous encourage vraiment à le lire Ce sera plus productif Que ce que je vous dis Mais j'aime bien vous donner ces petits concepts Parce que franchement Je trouve que c'est des choses à travailler Qu'on peut utiliser Et que je n'avais pas lu Dans beaucoup de manuels Dans beaucoup de livres De développement personnel Ce livre date Mais finalement Il a vraiment beaucoup de choses Que l'on peut retenir Bon Vite vite Chapitre 15 Laissez les autres vider leur sac Le chapitre 15 est simple mais puissant Il faut laisser les autres personnes S'exprimer Si elles en ont besoin Écouter attentivement Et permettre aux autres De s'exprimer Librement Renforcer sa confiance Et le respect mutuel On revient au point précédent Qui disait qu'il faut s'intéresser aux autres Des fois les autres Ils sont là Ils ont vraiment plein plein de soucis Qui s'accumulent Qui s'accumulent Et à un moment Ils arrivent devant vous Vous l'avez peut-être déjà vécu Et plouf ! Et ils vous parlent de tous leurs problèmes Voir ils pleurent Mais ils ont besoin Ils n'ont pas besoin de vos conseils Ils n'ont pas besoin Que vous les preniez dans vos bras forcément Mais juste Une écoute Une écoute Attentive Sincère Ça change la donne Et je peux vous dire que Souvent les personnes Se souviennent Se souviennent Que vous les avez très bien écoutés Et pour eux ça fait vraiment la différence Chapitre 16 Laissez l'idée à l'interlocuteur Le chapitre 16 est un peu plus complexe à mettre en place Il s'agit de laisser à l'interlocuteur l'impression que l'idée émane de lui Alors oui On en vient à cette deuxième partie du livre qui est Comment se faire des amis et influencer les autres Cette approche peut grandement augmenter l'adhésion à vos propositions Ah oui Vous voyez où on veut en venir ? Si vous dites à l'autre Un Il faudrait faire quelque chose Pour faire ceci On pourrait faire quelque chose Et puis que la personne vous trouve l'idée À laquelle vous aviez pensé secrètement Bah forcément Si c'est lui qui trouve l'idée il va vouloir le faire J'avoue que peut-être Que peut-être J'ai déjà utilisé sans le savoir ce chapitre Au travail avec des responsables Mais en connaissant ce chapitre Je l'aurais utilisé beaucoup beaucoup plus Chapitres 17 et 18 Considérez le point de vue de l'autre Dans les chapitres 17 et 18 Ensuite, Carnegie réitère l'importance de considérer le point de vue de l'autre Et d'accueillir ses idées Vraiment la tolérance et l'ouverture d'esprit sont des éléments clés Pour les interactions sociales réussies Alors je vous synthétise Et j'ai trouvé que ça c'est un petit peu Ça fait parfois un peu redit certains chapitres Mais en même temps c'est tellement important Je pense que c'est crucial de bien appuyer dessus Et obligé de revenir dessus Chapitre 19 Faire appel à des sentiments nobles Le chapitre 19 met en lumière une idée essentielle Selon Pierre-Pan Morgan Morgane Morgane Je ne sais pas Nos actions sont motivées par deux raisons Celle pour faire le bien Et la vraie Carnegie encourage ainsi à faire appel à des sentiments nobles dans nos interactions Et je vais prendre mon exemple Mais c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi sur ce chapitre là Parce qu'il donne des exemples Alors je vais peut-être réutiliser un de ces exemples il me semble Mais par exemple quand on fait des dons Quand on donne à des organisations sans vraiment les connaître Juste par leur renommée Et bien parfois on va se demander quand même Si on le fait pour nous Soyez honnête si c'est J'ai donné Ah ça m'a fait du bien de donner Ou si c'est je donne pour dire je donne Ou si c'est pour avoir une réduction d'impôt par exemple Après c'est une façon de choisir à qui on donne de l'argent Si on donne à l'Etat ou si on donne aux organisations bien sûr T'es bien énervé toi Si je fais un bisou à mon perroquet Est-ce que c'est parce que je veux lui montrer que je l'aime Ou c'est pour essayer de le calmer Et qu'il arrête de faire des cris pendant les vidéos Ah 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 Oui Dale Carnegie nous montre que souvent on a un intérêt vrai Un intérêt qui n'est pas celui qui est pour paraître On a une dimension sociale Une dimension de paraître Et on a une dimension plus égocentrée Ce n'est pas mauvais Ce n'est pas méchant de dire ça Ce n'est pas un jugement Et donc il vient sur l'idée de faire appel à des valeurs Des sentiments nobles Utiliser des exemples concrets Comme Moi aussi J'ai des enfants Ou Ah Ma mère n'apprécierait vraiment pas Alors je pense que dans le livre L'exemple qu'il prenait c'était Ah la la Ma mère n'aimerait vraiment pas tomber sur cette photo Quelque chose comme ça Pour montrer que C'est pas Ah montre pas cette photo J'ai l'air pas beau Je suis pas belle sur cette photo Je fais une grimace Est-ce que tu peux pas plutôt prendre une autre photo Vous voyez quand vous êtes On se prend C'est le fil Et puis vous faites Oh non j'aime pas cette photo Non Si vous dites Oh non si ma mère voit cette photo Ah Là peut-être que vous allez Peut-être que vous allez toucher quelque chose Chez la personne qui va Se mettre dans l'idée Ah ouais moi aussi ma mère Si elle me voyait comme ça Elle aimerait pas trop Vous voyez c'est un exemple simple Un exemple basique Mais si vous y réfléchissez Peut-être que vous pouvez utiliser Ce chapitre Dans votre vie quotidienne Ça touche vraiment les autres De manière authentique et humaine Et nous arrivons donc à la fin La fin de cette vidéo Merci d'avoir suivi Cette troisième partie De notre série sur Comment se faire des amis Et influencer les autres De Dale Carnegie Alors il s'agit vraiment d'un résumé C'est vraiment pour faire vite Pour vous amener L'essence même du livre Amener quelques compréhensions En discuter ensemble C'est vraiment pour ça que je fais cette chaîne C'est pour en parler ensemble Donc c'est vraiment dans vos commentaires Que je vais apprécier cette vidéo Je lis des livres Et je vous donne Ma compréhension Pour échanger justement Ça m'intéresse vraiment D'avoir vos avis constructifs Sur cette vidéo Sur tout ce qu'on a pu apprendre Donc vous Comment est-ce que vous avez travaillé Sur ces différentes vidéos Comment est-ce que vous avez travaillé Par exemple là Est-ce que vous avez peut-être un chapitre Le chapitre Le principe de Socrate Par exemple Qui vous a interloqué Et que vous vous dites Que vous allez les travailler De plus en plus Moi je pense que c'est un principe Que je vais aussi utiliser Un peu plus Pour l'harmonie dans mes relations Et pas forcément Pour influencer les autres Vous l'aurez compris J'espère que ces douze moyens Pour rallier les autres À votre point de vue Vous seront utiles Dans vos interactions quotidiennes Si vous souhaitez approfondir Ces enseignements N'hésitez pas à acheter les livres Via le lien infilé dans la description Et si vous avez manqué Les premières vidéos Vous pouvez les retrouver Dans les liens ci-dessous Dans la description Pensez à laisser un commentaire À aimer la vidéo Et à vous abonner Si le contenu vous plaît Ça m'aide grandement C'est comme ça qu'on fait connaître J'ai eu une petite baisse De mes vidéos Je me suis vraiment demandé Si je continuais A faire cette série Donc j'espère quand même Que ça vous plait Parce que j'ai vraiment essayé De travailler beaucoup dessus Pour vous amener l'essence même Du livre Dites moi Si ça vous plait Merci beaucoup Et Bonne journée à tous Du coup Travailler Socrate Le principe de Socrate Cette vidéo vous a plu ? Oui Vous avez bien aimé ? Oui Alors vous pouvez mettre un oui Un j'aime Un petit commentaire Un petit commentaire